Initialement, le cathéter artériel doit être inséré par la technique de Zelldinger. Dans notre exemple, la peau se fait en fémorale. Vous trouverez inclus dans le kit de monitorage PICO deux introducteurs, deux tailles différentes, un guide, un dilatateur. Introduire l'introducteur dans l'artère avec un angle de 45 degrés. Insérez avec précaution le guide à travers l'introducteur dans l'artère, puis retirez l'introducteur. Pour dilater le point d'entrée, enfilez le dilatateur sur le guide jusqu'au point d'entrée, puis le retirez. Le cathéter peut alors être inséré dans l'artère en l'enfilant sur le guide. Maintenir le cathéter dans la position désirée et retirer le guide. Connectez la ligne de pression préalablement flushaire pour en extraire tout air, puis Fixez le cathéter au patient grâce au point de suture. Branchez le câble d'alimentation à la connectique située face arrière du PICO+. Au milieu de la face arrière, avant, vous retrouverez également la connectique pour les principaux câbles auxiliaires. Ensuite, fixez l'adaptateur AUX au monitorage correspondant. Vous pouvez alors connecter le câble spécifique du moniteur PICO, en premier lieu au moniteur de surveillance, puis à l'adaptateur AUX du système PICO. Cette connexion permet le transfert continu du signal de pression artériel à votre moniteur. Lorsque vous ouvrez le kit du monitorage PICO, vous trouverez également le détecteur d'injection dans une pochette distincte. Flasher en continu la ligne de pression est nécessaire pour éviter toute interférence avec le signal de pression. La solution éparine, une fois connectée à la ligne de pression, doit être maintenue sous pression à 300 mg Hg de mercure. Vous pouvez alors positionner le capteur de pression sur une potence adaptée à la même altitude que la cavité cardiaque patient. Le capteur de pression peut maintenant être connecté à la lumière pression du cathéter artériel grâce à la ligne de pression. Connectez la fiche rouge du cathéter artériel radial à la partie correspondante du câble de thermodilution. Utilisez une voie veineuse centrale à trois lumières pour connecter le détecteur d'injection qui se fait sur la lumière distale de la voie veineuse centrale. Flasher enfin avec une solution saline. Connectez le capteur d'injection avec précaution au câble bleu de détection d'injection. Vous devez entendre un clic à la connexion. Attachez l'autre extrémité du câble de détection de température au câble intermédiaire qui a d'ores et déjà été connecté au cathéter artériel. Vous pouvez maintenant connecter la fiche orange du câble à la partie correspondante en façade du PICO+. Pour la transmission du signal de pression au PICO+, connectez le câble de pression blanc au capteur de pression. L'autre extrémité, à la fiche rouge, sera connectée au PICO+. À l'arrière du moniteur sur la droite, vous trouverez l'interrupteur pour allumer le PICO. Un bref test du système s'exécute automatiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501